Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Défi 86, 45e vidéo du Défi 86. Aujourd'hui, suis-je dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Mon nom est Chantal Brouche, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel. C'est une spécialiste des sens, du plaisir, mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Comment est-ce qu'on fait pour être capable d'identifier si on est présentement dans une relation toxique? En fait, votre meilleur guide, il est là. C'est-à-dire, est-ce que je m'aime davantage? Est-ce que je me sens avancée dans la vie, grandir, propulsée? Est-ce que je me sens importante? Ou bien si c'est l'inverse, est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir d'importance pour l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que plus ça va, moins vous vous aimez? Que plus ça avance, plus vous vous renfermez, vous vous isolez, vous allez moins bien qu'avant. Même que j'ai vu que tu tiens tellement, tellement mordicuse à ta relation, puis en même temps, dans ta tête, ça fait « je ne comprends pas pourquoi, c'est complètement illogique, je devrais quitter cette relation-là, mais j'y tiens tellement. » Ça fait-tu résonance, ça? Ça, vous êtes carrément dans une relation toxique quand ça fait ça. Donc, quand ça s'en va vers comme ça, quand ça s'en va vers le bas pour moi, quand ce n'est pas nourrissant pour moi, quand je vis de la violence psychologique, quand je vis de la violence physique, quand je me sens pris dans un étau, quand je me sens moins bien qu'avant. Même si je suis accrochée, à quelque part, à de l'attention qu'on peut m'accorder. Même si je peux m'accrocher, comme désespérément, à de l'amour que j'ai pu déceler quelque part. Parce que, ça en est pareil, dans le sens que la personne qui nous fait subir ça, à quelque part, c'est une personne souffrante aussi. Et cette personne-là nous fait voir l'image de nous qu'on a de nous-mêmes. Ça veut dire que si je me laisse traiter comme ça, c'est parce qu'à quelque part, j'ai comme cette conviction que je le mérite. Et tant que je vais avoir cette conviction-là, je ne pourrais pas me sortir de là. Je ne pourrais pas avoir ce courage-là de dire, ça va faire, c'est assez, il n'y a personne qui est né pour endurer quelque chose comme ça. Salut Chantal! Donc, votre indice, c'est ça. C'est votre bien-être. Ça veut dire, vous êtes dans quel état aujourd'hui? Est-ce que votre état est moins agréable? Est-ce que vous êtes plus dépressif? Puis, est-ce que c'est relié à la relation aussi, à quelque part? Est-ce que vous avez cette importance-là pour l'autre? Ou est-ce que c'est vous qui faites tout pour l'autre, pour qu'il y ait bien, mais que vous receviez rien en retour? Y a-t-il un grand déséquilibre entre les deux? Puis, vous savez, à quelque part, le toxique, la seule chose que ça veut vraiment dire, c'est que je reçois l'image de moi, mais à une puissance tellement puissante que je n'arrive plus à respirer, que je n'arrive plus à pouvoir grandir dans cet espace-là. Au contraire, je m'écrase. Ça veut dire que c'est trop fort, c'est trop puissant pour vous. Ça devient toxique parce qu'on n'arrive plus à s'accorder de l'amour là-dedans. Ça fait que sortez de là. Sortez de là. Allez trouver une relation, ou en tout cas, relation avec vous-même d'abord, pour retrouver cette force, cette estime de vous-même, pour aller chercher quelqu'un qui va mieux vous traiter. Parce qu'on vous traite de la manière que vous pensez valoir. C'est toujours à la limite de ce que je pense valoir. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que ce que vous vivez présentement, ça vous tire vers le bas? Ça vous met en cage? Ça vous rentre dans un carcassé? Et que vous n'arrive plus du tout à vous sortir de là? Sortez de là. Sortez de là. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas encore touché suffisamment, creux, pour être capable de trouver le courage de vous sortir de là. Des fois, il faut aller toucher creux. Mais c'est peut-être ça qu'on a besoin d'apprendre. C'est peut-être ça qu'on a besoin de vivre pour justement comprendre la leçon qui est en arrière de ça. Puis c'est toujours pour moi, c'est toujours pour me nourrir. Ça n'a pas rapport à l'autre. Ça n'a pas rapport à ce qui se passe avec l'autre. Et le fait de vouloir s'accrocher désespérément à l'autre, c'est parce que vous êtes accroché à une illusion. À une illusion qui n'existe pas. À un amour qui est illusoire dans cette relation-là. Mais oui, mais tu sais, je ne laisse pas. Il va changer. Vous êtes dans le champ. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous ne changerez pas l'autre. Ça n'arrivera pas ça. L'autre va se changer lui-même. Mais ça, c'est s'il le veut. Puis là-dessus, on n'a pas de pouvoir. Vous n'avez du pouvoir que sur vous. Relation toxique, c'est parce que j'en ai l'eau. Je ne suis plus capable. C'est trop fort. Ça me détruit. Donc, si ça vous détruit, sortez de là. Ayez suffisamment d'amour pour vous pour sortir de là. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit des épreuves dans un couple ou que c'est toxique. Au contraire. OK? On en vit plein d'épreuves dans un couple. Mais quand ça devient à un niveau où je me détruis, posez-vous la question. Jusque où est-ce que vous avez besoin d'aller pour vous détruire? À quel point pour être capable de vous sortir de là? Accordez-vous l'importance que vous ne recevez pas. Accordez-vous l'amour que vous ne recevez pas. Accordez-vous-les à vous-même. C'est ça que vous avez besoin présentement. Puis c'est la seule qui est nourrissante à ce point. Si vous n'avez pas pour vous, vous ne pouvez pas en avoir pour l'autre. Et l'autre ne peut pas en avoir pour vous non plus. C'est dans la même mesure. On peut recevoir ce qu'on est capable de donner à l'autre. Puis si tu dis, ben oui, mais moi je donne tout. Ouais. On donne tout de façon conditionnelle. C'est à soi d'abord. Prendre ses besoins en considération. Si je ne tiens pas en compte mes besoins, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. L'amour que je lance, ça va me repopper au visage. Parce que c'est conditionnel. Je l'attends de l'autre. J'en donne pour en recevoir. Puis il n'arrive pas. Il ne vient pas. Non, parce que je n'en ai pas pour moi. Je donne tout à l'autre. C'est malsain ça. C'est ça qui est toxique aussi. On provoque à quelque part cette toxicité-là. Mais quand ça devient trop, plus capable de gérer, sortez de là. OK? Est-ce que vous auriez mieux envie, en tout cas, moi, pour moi, c'est pas mal plus ça. Moi, j'ai envie d'être bien. Moi, j'ai envie de grandir là-dedans. Je n'ai pas envie de m'écraser. Puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des phases où je ne me suis pas sentie envahie, où je ne me suis pas sentie dépassée. Oui, il y en a eu de ces phases-là où des fois, tu as le goût de sacrer ton camp. Mais j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Ça fait que c'est de revenir vers moi et de regarder, OK, où est-ce que je ne m'accorde pas d'amour là-dedans? Où est-ce que je n'ai pas de respect pour moi là-dedans? Où est-ce que je n'ai pas d'importance pour moi là-dedans? Puis elle est là, la réponse. Ça fait que si je n'arrive pas à faire ça, si je ne suis pas capable parce que je suis bombardée de l'autre côté, vous êtes dans une relation toxique. Est-ce que vous voulez vivre de meilleures relations? Et si oui, bien, venez vivre l'expérience du septième ciel. C'est ça qu'on fait dans le septième ciel. Je vous offre l'occasion de pouvoir venir observer comment ça fonctionne, ce machine-là. Comment ça fonctionne en dedans pour être bien avec moi-même, pour m'accorder cette importance-là, pour retoucher à ce bien-être-là, trouver cette force intérieure pour que je puisse justement m'ouvrir à l'autre et à de meilleures relations? Parce que c'est toujours dans la proportion de ce que je m'accorde à moi-même. Je pense que c'est bien important de travailler tout cet aspect de soi où on va reconnecter à soi. Reconnexion à soi par le plaisir des sens. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait parler le corps, on fait parler les sens, mais tous nos sens, pas juste nos sens physiques, nos sens psychiques aussi. Fait qu'on fait parler nos sens pour retrouver cette reconnexion à soi et rentrer en relation avec les autres et que ça devient nourrissant. Et le bien-être est là-dedans. Fait que c'est ce que je vous propose avec le septième ciel. Si c'est une aventure qui vous intéresse, si c'est ça que tu es prête à vivre dans ta vie, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de se reconnecter à soi d'abord. Ensuite, ça rouvre automatiquement la porte vers des relations. Fait que si c'est couple célibataire, ça s'adresse aux deux, viens vivre l'expérience du septième ciel. Je te le dis, c'est inestimable comme approche. Il y a plusieurs professionnels dans la formation qui vont t'aider à avancer, pas à pas vers ce chemin, vers soi. Ça, là, moi j'en mange tous les jours. Puis je vous dirais que pas mal tous les élèves, tous les élèves du programme septième ciel, ils en mangent. Puis quand tu y goûtes, bien t'en veux encore. Puis c'est ça qui est fantastique avec le septième ciel, c'est qu'en fait, même si la formation est sur sept semaines intensives, OK, le septième, ça sert vraiment à prendre des prises de conscience pour démarrer cette roue-là et pour nous emmener vers l'autonomie parce qu'il faut être capable de fonctionner par soi-même, tout seul aussi. On n'a pas toujours besoin d'être accompagné tout le temps de sa vie. Fait qu'il faut trouver l'autonomie là-dedans. Fait que le septième, il sert à ça. Il sert à engrener, si tu veux, la démarche et la roue. Et il y a les professionnels qui nous accompagnent dans cette aventure-là qui s'étire sur sept mois quand c'est de base et qui va s'étirer peut-être même à vie si vous prenez le forfait VIP. Ça, ça dépend du besoin qui est là. Puis en général, c'est presque tout des VIP. Fait que c'est tout du continuité parce qu'on y a goûté. C'est bon, ça goûte bon, j'en veux encore. Puis moi, je veux toujours avoir accès à cette gamme de qualités, de professionnels, de gens à qui je peux venir voir quand ça ne fonctionne pas pour moi, de venir pouvoir en discuter pour être capable de me récupérer et de retoucher à ce bien-être-là. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis, je vous aime, je vous adore. Et franchement, j'espère qu'on va travailler ensemble. Parce que c'est vraiment le fun. On devient toute une belle gang d'amis. Une belle... Ouais, une belle gang. Une belle gang, j'aime ça. Je trouve ça bien, bien le fun. Une belle diversité aussi. Puis, en route vers le septième ciel, tu sais, on se fait pousser des ailes. Ouais. Et on est aussi dans le septième ciel, dans la sexualité également. C'est-à-dire qu'avant de rentrer vraiment dans la sexualité, il faut retoucher aussi à ce bien-être-là. Parce que des fois, c'est là que ça bloque. Ça vient créer de l'interférence. On va travailler à ce niveau-là. Et quand ça débloque, vous avez aussi dans la formation le chemin vers l'extense et le septième ciel. Ça fait que ça, c'est... Vous ne voyez pas ça nulle part. Vous ne verrez pas ça nulle part, ce genre de formation-là. Ça, je vous le garantis. Je vais vous laisser les liens sous la vidéo une fois que ça va être fini de télécharger. Sur ce, ben, à demain pour une autre vidéo. Ciao.